Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons d'un documentaire Red Army de Gabe Polsky. Red Army c'est un documentaire qui relate on va dire l'aventure de l'équipe de hockey de l'Union Soviétique dans les années 80, qui a été deux fois championne olympique aux Jeux Olympiques, qui a gagné plein de championnats du monde, enfin bref, qui s'est imposé, et le film se concentre surtout sur le portrait de Slaver Vétizov qui était l'un des leaders de l'équipe, qui était un des défenseurs et qui a eu un parcours plus particulier que ses collègues. Voilà, ça c'est vraiment la base, parce qu'il faut éviter de trop en dire, parce que ce qui marche dans ce film, c'est justement que ça fonctionne comme un long métrage de fiction. Bon, pour remettre un petit peu dans le contexte, Gabe Polsky à la base c'est un assistant réalisateur, un producteur, notamment producteur de Werner Herzog, qui ici, par regain de générosité, le produit aussi avec l'aide de producteur Jerry Ventrobe, que l'on connaît lui plus pour des films comme Benjamin Gates, par exemple. Et ensemble, ces trois personnes-là, on a décidé vraiment de créer quelque chose de vraiment passionnant. C'est un film à mi-chemin entre le documentaire et la fiction. Documentaire parce que c'est un documentaire, c'est un film qui aura des faits qui ont eu lieu et qui prend place avec des personnages qui existent vraiment, mais c'est romancé comme un film de fiction. Et c'est un des gros points positifs de Red Army. Bon, très clairement, autant dire, Red Army c'est un excellent documentaire qu'il faut voir en salle et qu'il faut soutenir en salle. C'est un film passionnant, c'est un film divertissant. Il y a énormément de points positifs dans Red Army et rien que pour cela, ça vaut le coup. Son vrai point positif, c'est l'envie qui se cache derrière ce qu'a fait Gates Polsky, le jeune metteur en scène. Il a une passion pour ses personnages, il a une passion pour le cinéma et il a une passion pour, on va dire, la manière de romancer son récit qui est vraiment totalement passionnante dans le film. Tout est réussi du début à la fin. On a vraiment une sensation de suivre un récit qui a des rebondissements, qui a des regains, qui a du rythme, qui a de la dramaturgie, qui a de la narration. Enfin, on ne s'ennuie jamais dans Red Army. Le film est assez court et duré l'heure 25, donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais dans l'idée, il y a tout simplement le fait que c'est passionnant, c'est dynamique, c'est énergique. Les personnages sont vraiment intéressants. La mise en scène est très bien gérée. Gates Polsky, qui pour son premier film en tant que réalisateur, utilise, on va dire, des cadres classiques, joue énormément avec les images d'archives, il anime les images d'archives avec un espèce de jeu de kank, en fait, où il va détourer des personnages qui sont dans l'image. Il va les mettre comme en relief, ils vont ressortir de l'image. Il joue beaucoup avec ça, notamment sur les articles de journaux, sur une photo qui revient régulièrement des cinq leaders de l'équipe de hockey de l'Union soviétique. Il va jouer énormément avec ça et ça va apporter beaucoup de rites. Évidemment, les images d'archives viennent d'eux-mêmes. Il a des avis qui sont super intéressants. Il a des journalistes sportifs des années 80 qui reviennent sur les événements qui se sont passés. Il y a un rebondissement de milieu de film qui redonne énormément de rythme au film. Enfin, ouais, il y a vraiment tout qui est foutu pour apporter quelque chose de vraiment cinématographique à un sujet qui pourrait être classique, ultra cliché, ultra bateau, voire même chiant, il faut bien le reconnaître. Et pourtant, on ne tombe jamais là-dedans. Il y a vraiment des questionnements très intéressants, notamment la place de la politique dans l'aventure de cette équipe de hockey parce qu'il ne faut pas se voyer la face. À cette époque-là, c'était la guerre froide et le réalisateur met ça très bien en relief. Notamment le fait que Fetizov, le défenseur qui est au centre du film, a une place assez particulière puisqu'en même temps, il a été au centre du problème de la guerre froide. Et en même temps, aujourd'hui, il est dans le gouvernement de Poutine. Et voilà, ça pose énormément de questions, notamment sur la fin où il y a carrément Gepolsky qui lui demande « Est-ce que vous regrettez l'époque de la guerre froide parce que vous étiez avec vos potes, parce que tout se passait bien ? » Et lui, il ne répond jamais à cette question comme s'il n'avait pas envie de le dire, mais dans un sens, oui, il préférait cette période-là parce qu'il était avec ses amis, tout se passait bien. Et c'est vraiment passionnant. Et puis, tout le monde du film, ça a beau être un film en partie réalisé par des Américains, produit par des Américains, ça ne tombe jamais dans le cliché du rêve américain par excellence. C'est-à-dire que le rêve américain est très faussé dans ce film et en plus, l'image des Américains n'est pas forcément très bonne. On est vraiment du côté des Russes, une bonne partie du film, et notamment quand les Russes commencent à émigrer dans la FHL, la ligue de hockey, et bien résultat, on n'arrive plus vraiment à aimer les Américains comme on voudrait le voir d'habitude. On finit par vraiment être amoureux des Russes et comprendre qu'ils puissent se sentir rejetés là-bas. Et c'est vraiment passionnant, en ce point de vue-là, c'est très très bien fait. On s'attache beaucoup au personnage de fêtise-oeuvre, résultat, le film est vraiment structuré de cette manière-là, et ça donne énormément de ressenti et d'affect par rapport à ce personnage-là, parce que dès les premières minutes, en plus, il y a une manière de l'approcher du personnage, qui en même temps, en mode, regardez, c'est quelqu'un comme tout le monde, et on pourrait presque se poser la question, est-ce que c'est pas un gros con, tout simplement ? Et c'est très très bien fait, la scène d'ouverture, elle est vraiment extraordinaire, elle est très drôle, et c'est aussi un des points forts du film, c'est qu'à de nombreuses reprises, Gaye Polsky va savoir jouer avec les émotions, et notamment avec l'humour, parce que l'humour revient assez régulièrement dans le film, et de ce point de vue-là, c'est très bien. Enfin, dans l'ensemble, Red Army, c'est vraiment un excellent documentaire, qui passe malheureusement dans pas beaucoup de salles, mais qui vaut le coup parce que c'est structuré comme un vrai long-métrage, c'est quasiment structuré comme de la fiction, et c'est vraiment passionnant, et pour ça, Gaye Polsky a réussi un très joli travail de mise en scène et de scénario, et ouais, dans l'ensemble, c'est vraiment excellent. Donc ouais, Red Army de Gaye Polsky, à voir en salles, c'est vraiment un excellent film. A plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !